Salut Youtube, comment tu vas ? Bah écoute, maintenant que tu mens, moi ça va super bien. Du coup, petite vidéo sur l'événement de rune. Je suis désolé, j'ai un petit peu moins d'énergie parce que j'ai un week-end assez chargé. J'ai stream environ 35 heures en deux jours et demi. Voilà, je suis vraiment déchiré. Mais c'est pas grave. Je vais vous expliquer un petit peu comment faire la meilleure rune potentiellement sur votre compte par rapport à cet événement. Et la toute première règle, voilà, on commence directement. La première règle, c'est quoi ? C'est prendre votre temps. Vous avez 48 jours, c'est vraiment écrit ici. 48 jours pour finir l'événement, c'est amplement suffisant. Normalement, si vous gérez bien votre temps, évidemment. Regardez, par exemple, si à 25 jours de la fin, vous n'avez toujours pas fini votre première rune, il va falloir commencer à être un peu moins exigeant. Mais tant que ce n'est pas le cas, soyez vraiment ultra exigeant. Allez vraiment jusqu'à la fin de l'événement potentiellement, en calculant que vous avez deux runes à sortir avec des meules et des gemmes, évidemment. Alors, deuxième chose aussi, deuxième règle, c'est qu'on peut directement plus 6 les deux runes. Plus 6 les deux runes, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, par exemple, si dans tes substats de base, tu as 6 de speed, tu peux aller jusqu'au plus 6 et avoir plus 6, plus 6 de speed. Donc, commencer avec une rune qui a 18 de speed. C'est incroyable. C'est vraiment super fort. Speed, c'est donc vitesse, je le précise au cas où. Et quand tu commences avec une rune avec deux procs speed en plus du proc de base, et bien avoir deux procs en plus, donc avoir un quadroll speed, c'est-à-dire cinq procs en tout de speed, tu as une chance sur 16. Et une chance sur 16, c'est vraiment, vraiment big. Donc, prenez vraiment énormément votre temps. Et si vous ne sortez pas une rune à plus 18 de speed, pour moi, déjà, l'événement, il est à moitié foiré. Alors, évidemment, si vous avez un truc ultra spécifique dans lequel vous n'allez pas devoir prendre de speed, par exemple, prendre une slow 2 avec la speed en main stat, en stat principal, et ensuite, par exemple, prendre deux procs de précision et sortir une rune slow 2 précision avec 24 de base, c'est quelque chose qui peut se faire, c'est des choses que certaines personnes font, mais moi, je ne conseillerais pas spécialement, parce que pour moi, vraiment, cet événement, c'est l'événement des quadroll speeds, c'est vraiment l'événement où tu as deux runes qui ont une chance sur 16 de proc quadroll speed. Donc, il faut en profiter, et vraiment, il faut absolument en profiter, essayer d'avoir une rune quadroll speed sur cet event. Si vous n'en avez pas, tant pis, essayez au moins d'avoir un triple, et sinon, si vous avez un double avec un autre double proc, par exemple, double speed, double tocrit, ça peut quand même faire une très, très bonne rune. Ensuite, vient la question de quel set de runes vous allez utiliser sur vos deux runes d'événements. Là, il y a beaucoup de choix différents, évidemment, il y a beaucoup de sets de runes, mais en général, le choix que presque tout le monde fait, je veux dire, 98% des gens ont dans leurs deux runes, une rune violent. Alors, pourquoi le violent ? Parce que c'est un set très fort sur Seminoir Soir, très, très fort en siège, vraiment broken en siège, et également très fort en RTA, très fort en défense arène, par exemple, même en PvE, en PvE, même en bête de rift, etc., c'est très, très fort le violent. Ce qui fait que, t'as besoin de beaucoup de sets de violence sur un compte, et en plus, c'est un set de 4, donc à chaque fois, t'as besoin de 4 runes, si tu veux runer un monstre violent, etc. Là où, par exemple, un set de volonté, tu n'auras besoin que de 2 runes volonté. Mais vraiment, le set de violence, il représente la polyvalence même, c'est-à-dire que même si t'es en RTA avec une team lente, tu auras besoin de beaucoup de violents. Même si t'as une team très rapide, t'auras besoin de beaucoup de violents. Donc vraiment, le violent, ça régit un petit peu le jeu avec d'autres sets, mais c'est vraiment ce que je conseillerais, de prendre dans un premier temps une rune violent. Ensuite, si tu veux prendre une autre rune, en général, les choix qui vont être à ta portée, ce sera surtout le wheel, donc le volonté, parce que le wheel, il est aussi très facile à mettre sur d'autres sets. Par exemple, du rapide volonté, du violent volonté, du désespoir volonté, vraiment du triple volonté si tu veux même. Comme ça, t'as 3 tours d'immunité, on ne sait jamais. Mais vraiment, le volonté, il se glisse un petit peu partout et c'est vraiment très très fort dans la méta RTA d'être sous immunité dès le premier tour. Ça donne énormément d'avantages et c'est vraiment un set super important pour le PVP, notamment. Pour le PVE, dans des exemples, par exemple pour le balaigre, etc., t'as besoin de volonté, mais c'est assez rare tout de même. Mais vraiment, le set volonté, comme ça, t'as besoin de runes assez efficientes et tout, c'est toujours cool à prendre. En plus, c'est des sets qui, comme le violent et comme le wheel, même si tu restes à 18 de speed sur ta rune jusqu'à la fin, c'est pas si grave que ça parce que c'est des sets qui peuvent en effet être joués sur des monstres un petit peu plus lents. Comparé au set Swift, donc le set rapide, alors je ne suis pas en train de dire que c'est un mauvais choix parce que, par exemple, moi, je vais faire un set volonté dans mes deux runes, mais c'est un choix beaucoup plus risqué. Pourquoi c'est plus risqué ? Parce qu'une Swift un peu lente, ça a beaucoup moins d'intérêt forcément dans le sens où les monstres que tu vas jouer en Swift, en rapide, souvent, ça va être très 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 rapide et comme c'est un événement où tu veux tenter un quad roll, évidemment, tenter un quad roll speed, c'est super risqué. Alors attention, par exemple, si tu fais une crit damage en Swift ou une attaque % en 6 en Swift, même une attaque % en 2 si tu veux, mais bon, c'est un peu dommage, je trouve. Ce qui est bien aussi avec ces runes-là, c'est que même si tu restes à 18 de speed et que tu as genre deux procs to crit, par exemple, par exemple, une crit d'image avec deux procs speed, deux procs to crit, c'est très très fort. C'est très très fort pour un nucker qui n'aura pas besoin d'avoir plus de 100 de speed, mais genre un plus 150 par exemple, avec un 18 de speed sur une rune, avec les grinds, les mules, tout ça, ce sera largement suffisant normalement et donc ça peut rester une rune qui sera très forte même si elle n'a pas proc en speed. Donc dans certains cas, ce n'est pas si risqué de ça que ça, d'aller partir sur du Swift, mais voilà, il faut savoir que c'est vraiment tu sais pourquoi tu fais du Swift, tu sais pourquoi tu fais du Set rapide et vraiment, c'est par rapport à ton gameplay. Moi par exemple, j'ai un gameplay de Neftis User, donc voilà, je joue assez rapide et j'ai besoin de Set rapide et actuellement, ce n'est pas trop mon cas. Donc voilà, je vais sur le Swift pour cette raison. Les autres sets, potentiellement, moi je ne les conseillerais pas directement, mais évidemment, ça va dépendre un petit peu de votre compte. Typiquement, par exemple, il vous manque une rune Taukrit en 4, en désespoir ou en revenge, par exemple, pour votre Verdehyl ou votre Juno ou je ne sais pas quoi et vous n'en avez vraiment, vous n'en avez aucune et ça peut vraiment upgrade votre compte de manière assez significative, alors franchement, ça devient un bon choix. Ensuite vient le problème du slot. Franchement, moi ce que je conseillerais dans un premier temps, c'est de ne pas prendre de slots 1, 3 et 5. Pourquoi ? Parce que ces slots-là sont vraiment des slots avec une propriété principale qui est toujours la même. Imaginons par exemple que vous faites beaucoup de géants parce qu'il vous faut de Set rapide, vous allez dropper beaucoup de slots 1 qui auront un petit peu de Speed que vous pourrez tester pour avoir un Triple Speed par exemple ou un Quad Roll Speed et ces slots 1, vous pourrez vraiment toutes les tester. Par exemple, des slots 4 et 6, évidemment, il faudra potentiellement avoir du H&% en stats principales, du Tau Cree, du Cree Damage et si vous n'avez pas la bonne stat principale par rapport au perso sur lequel vous voulez un Set Swift, eh bien potentiellement, ça ne vous aidera pas à monter en Speed. Donc vraiment, les 1, 3, 5, vous êtes censés, si vous faites beaucoup de ce donjon-là, les dropper en Donjon. Donc voilà, moi vraiment, je ne conseillerais pas spécialement du slot 1 même si, voilà, c'est encore une fois à votre guise dans le sens où, par exemple, moi je vais quand même faire une slot 1. Voilà, c'est ultra paradoxal par rapport à ce que j'ai dit mais c'est vraiment le slot qui me pose problème parce que mes autres slots au final sont un peu meilleurs que ça. Genre typiquement, ici, si je regarde les speeds, au final j'ai dû en Speed, j'ai dû 23, 22, 21, là où j'ai dû ici, 23, 23, 22, ici j'ai dû 23, 23, 22, ici j'ai dû 23, 22, 22, là j'ai dû 25, 23, 22. Donc c'est vraiment mon slot 1 qui est le pire et je le ressens parce que même des slots comme ça, je perds clairement en Speed, il me faut plus de Speed à un niveau G3, je précise. Et donc, je préfère partir sur une slot 1 Speed dans le sens où je me dis que c'est la meilleure chance de l'année pour avoir un Quadroll sur ce slot et donc ça m'avantagerait évidemment énormément donc je préfère faire ça de mon côté après évidemment à vous de voir. Ensuite, il y a du coup le slot 4 et 6 que je conseillerais énormément. Pourquoi ? Parce que là, dans cet événement, vous pouvez choisir la stat principale et ça, ça a vraiment une énorme valeur dans le sens où comme je l'ai dit, si par exemple je vous demande une rune Taukrit en slot 4, vous pouvez directement vous dire dans l'event je prends une slot Taukrit j'aurai 18 de speed de base donc j'ai beaucoup de chance d'avoir au moins un triple roll et potentiellement un Quadroll qui sait et donc voilà, c'est vraiment bien de pouvoir choisir sa stat de base là où on sautera un 3-5 si vous n'avez pas beaucoup de runes et qu'il vous faut beaucoup de slots différents et bien c'est peut-être mieux de les viser les 2 4-6 la 2, on va évidemment en parler, ne vous inquiétez pas. Pourquoi choisir la slot 2 ou pourquoi ne pas la choisir ? Le problème de la slot 2 Speed c'est que tu ne pourras pas faire de Quadroll Speed parce que la Speed est ton stat principal l'avantage par exemple c'est que tu peux partir sur un 24 d'accuratie de base avec l'événement parce que tu pars sur 8 et tu fais plus 8 plus 8 tout simplement et avoir une slot 2 Speed avec genre 24% d'accuratie ou même un 18% Taukrit pour certains runages c'est vraiment extrêmement fort mais voilà le fait que tu te brides un petit peu à ne pas pouvoir tester un Quadroll Speed ça va vraiment être un choix personnel par rapport à votre compte si vous en foutez des Quadroll ou si vous avez vraiment absolument besoin de ce genre de runes ça c'est vraiment à vous de décider et maintenant vient les stats quels stats viser sur les runes moi vraiment je vais conseiller de viser l'efficience donc c'est quoi l'efficience c'est avoir un maximum de stats qui vont être grindables donc meulables imaginons par exemple ici une slot 4% HP je vais vous montrer un peu une rune que vous puissiez un petit peu voir à quoi ça ressemble ici par exemple j'ai H5% en main stat j'ai de la speed de la défense de l'attaque et un petit peu de 2 crit ça aurait pu être de l'accuratie ça pour moi c'est un stat parfait pour une slot 4 HP à savoir que peut-être l'accuratie serait un petit peu mieux dans ce genre de cas pareil pour la slot 6 c'est exactement la même chose si vous faites une accuratie par exemple vous voudrez un maximum de stats grindables également par exemple celle-ci elle a de la speed de la défense des HP d'accuratie en main stat et derrière vous allez chercher peut-être un petit peu de 2 crit par exemple tout simplement ou d'attaque plutôt attaque, HP, défense, speed ce serait vraiment les stats parfaites pour une slot 6 à curatie si vous avez une slot 2 speed et bien évidemment vous allez chercher HP, attaque, défense en pourcentage et en 4ème stat 2 crit ou à curatie et c'est vraiment cette stat là donc de 2 crit ou l'accuratie que vous allez monter lors de l'événement si vous allez finir sur une slot 1 ou 3 vous allez chercher les 3 stats meulables du slot à savoir qu'en slot 1 on ne peut pas avoir de défense donc vous allez chercher si je vous trouve un petit exemple vous allez chercher speed, attaque et HP ensuite à curatie ou to crit par exemple et en slot 3 c'est exactement pareil sauf que vous n'aurez pas d'attaque mais vous aurez de la défense slot 5 vous pouvez avoir les 4 stats grindables donc speed, HP, défense et attaque donc vraiment aller chercher les 4 je ne sais pas si j'ai un exemple à vous donner par exemple cette rune là a les 4 stats différentes donc évidemment c'est un petit peu l'objectif par rapport à ce genre de rune est-ce que j'ai oublié quelque chose ? je ne pense pas je pense que vous avez déjà tous les éléments pour faire la meilleure rune potentiellement par rapport à votre compte encore une fois c'est beaucoup d'esprit critique donc c'est vraiment beaucoup réfléchir par rapport à votre situation par rapport à votre compte les lacunes que vous avez et vraiment essayer de les combler donc vraiment essayer de voir le slot un petit peu faible que vous avez et vraiment essayer de vous dire aussi si ce slot est faible est-ce que c'est juste parce que je ne fais pas beaucoup ce donjon ou alors est-ce que j'ai vraiment beaucoup farmé ce donjon mais je n'arrive pas à avoir ce slot à ce moment là pourquoi pas vraiment aller sur ce slot là mais ça va dépendre de beaucoup de facteurs comme je vous l'ai expliqué donc j'espère que cette vidéo vous aura plu j'espère que j'ai été assez concis assez clair malgré la fatigue et je vous dis à une prochaine vidéo bonne journée et aussi abonnez-vous et aussi abonnez-vous et aussi abonnez-vous